Amboré, saïe. Amboré, saïe. Amboré, saïe. Moi, c'est Amasoki Mamasoki. Je suis fils de la grotte sacrée et mythique, la montagne de Dieu Ngorlutuba au Cameroun. Je suis l'héritier et l'arrière-petit-fils du gardien des traditions, le grand-patriage, celui qui a vaincu la mort, Bambon Djamie. La tradition se parle en langue ancestrale et se parle en langue traditionnelle. Si, une fois de plus, je vous adresse en langue française, c'est tout simplement parce que je m'adresse pas seulement au peuple Ngorlutuba dont je suis originaire. Je m'adresse à tout le Cameroun, à toute l'Afrique et à toute la diaspora noire. La vidéo d'aujourd'hui, si vous voulez, c'est la continuité des vidéos précédentes que j'ai fait en langue française concernant l'origine de la Bible. Donc, vous devez lire, vous devez suivre les trois vidéos précédentes. La première vidéo s'intitule, ou s'intitule, L'origine mystique de la domination occidentale sur l'Afrique et partout dans le monde. L'origine mystique de la domination occidentale sur l'Afrique et partout dans le monde. La deuxième vidéo s'intitule, L'origine Ngorlutuba de la Bible dévoilée. L'origine Ngorlutuba de la Bible dévoilée. Et la troisième vidéo s'intitule, La mort du prophète biblique Aaron en Ngorlutuba au Cameroun. La mort du prophète biblique Aaron en Ngorlutuba au Cameroun. Et celle d'aujourd'hui, la quatrième s'intitule, La compréhension de la Bible à la lumière Ngorlutuba. La compréhension de la Bible à la lumière Ngorlutuba. Et cette vidéo d'aujourd'hui est la dernière que je vais faire. Elle a gagné pour parce que, Dans mon compte, Toutes ces vidéos précédentes dont j'ai mentionné, Vous pouvez les trouver sur mon compte Facebook. Et maintenant, je vais les transférer à mon compte YouTube. Donc je vais d'abord arrêter les vidéos, Quelles soient en langue basse ou en langue française. Je vais d'abord les arrêter. Le temps de, Transférer toutes ces vidéos sur YouTube. Quand il y en a tellement, tellement de vidéos. Et, Si elles sont sur YouTube, L'accès est plus facile. L'accès est plus facile. Vous n'avez pas besoin de défiler. Alors, Et avant d'entrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, Comme d'habitude, Je traduis un proverbe, Une divinette, De la langue française à la langue basse. Aujourd'hui, Je vais traduire Le proverbe Qui est tiré de la fable phare Du corbeau le renard. Un bon flatteur Vient ou dépend de celui qui le coûte. Un bon flatteur Vient ou dépend de celui qui le coûte. Comment dit ce proverbe ? Quel équivalent de ce proverbe ? En langue basse. Et si vous voulez savoir, Restez scotché. Car avant la fin de cet enseignement d'aujourd'hui, Je vais vous dire l'équivalent de ce proverbe. En langue basse. Alors, Comme je disais à l'introduction, La vidéo de Jules et la 4ème vidéo, Si vous voulez, C'est la continuité des 3 vidéos précédentes Que j'ai mentionné. Cette de Jules s'intitule La compréhension de la Bible A la lumière N'gord de Toba. Alors, Avant d'entrer dans la vie du sujet, Permettez-moi de faire Accordez-moi deux minutes Enfin de faire un récapitulatif De ce que j'ai dit dans la vidéo précédente. La vidéo précédente, J'ai dit Que la grosse sacrée et mythique Le rocher percé La montée d'un gorge bas au Cameroun C'est elle qui est Dieu Vénéré Par toutes les religions du monde Et que Toutes les religions du monde Ne découlent que De cette grosse sacrée et mythique Que la montée de Dieu Un gorge bas au Cameroun Et que c'est cette montée Qui est vénérée C'est cette montée Qui est le mont Sinai A la Bible C'est cette montée Que David appelle l'éternel C'est ce rocher Cette montée Que David appelle l'éternel C'est encore ce rocher Que David appelle Le rocher de protection Je l'avais expliqué Tout cela dans la vidéo précédente C'est encore ce rocher Qui est Christ Dans la Bible Donc Ce montagne percée Ce rocher percé C'est un montagne de Dieu C'est elle qui est Dieu Vénéré Par toutes les religions du monde Et c'est de ces grosses sacrées Que découlent Toutes les religions du monde Donc Vous ne pouvez pas comprendre Une religion Si vous ne comprenez pas Un gorge bas Si vous n'êtes pas Un gorge bas Car Et j'avais dit Que c'est là L'origine de l'humanité Que le premier homme Est sorti Un gorge bas Et ce sont les bassas Sorti de ces grosses sacrées Qui ne sont qu'allées Ces francs maçons bassas Sorti de la grosse sacrée Qui ne sont qu'allées Déposer la situation égyptienne Qui existait Dans un plan immatériel Car l'Egypte réelle Existe A toujours existé Bien avant L'Egypte que nous connaissons Cette Egypte existait Dans un plan immatériel Et spirituel Qui est un gorge bas Alors Les bassas qui sont sortis De la grosse sacrée Ne sont qu'allées Matérialiser Comme des maçons Un plan architectural Qui existe Dans un plan immatériel Et spirituel Qui est un gorge bas Alors Aujourd'hui Comme je disais Toutes les religions du monde Sortent De la grosse sacrée Mettingol Tout va la montagne Dieu Que c'est ça Montagne Qui est Dieu Alors Pour comprendre Les autres religions Vous ne pouvez pas Comprendre les autres religions Sans toutefois comprendre Un gorge bas Sans toutefois Être un gorge bas Qui est un gorge bas Car toutes les religions du monde D'elle De ces gorge sacre Je prends les exemples Je vous avais dit Et aujourd'hui J'aimerais vous faire comprendre Que vous ne pouvez pas Comprendre la bible Sans toutefois Comprendre un gorge bas Sans toutefois Connu un gorge bas Et lorsque vous connaissez un gorge Tu vas vous connaissez La bible Dans ceux qui ont écrit La bible Ils connaissent gorge bas Ce ne sont que les mystères D'un gorge bas Qui ont été transposé Je vous disais La dernière fois Je vous ai dit Que le mot Bible vient de Helios Barber Qui veut dire Livre du soleil Helios Qui vient de Horus Et Horus vient de Moro Chulengol Tu vois Donc Horus c'est un moro Et qui a En fait Et le mot Bible Bible veut dire quoi Le mot Bible Veille dire livre Mais livre Mais Bible vient de quoi Bible vient de Babos Mais Babos Oui Que nous pensons Que des mots Grecs Qui n'est pas En fait Un mot grec Qui vient de la racine Mbabi Du mot Mgol Tu vas Mbabi Parce que Babos Est quoi Parce que Les bassins Qui sont sortis De la grosse Sacrée Miting Mgol Tu vas Qui sont Les fonds De la civilisation Qui sont Les fonds De la civilisation De la terre Que les graves Appelés Égypte Ou Egypte Ils écrivaient Sur du papyrus Ils utilisaient Le papyrus Le papyrus C'était un arbre Que c'est Donc C'est le fait Du papyrus Aux écrivaus C'est le papyrus Mais le corse Du papyrus Le corse Du papyrus Qui est Babos Donc Le corse Du papyrus Qui est Babos C'est donc Pourquoi Nous Les bassins L'angoltua Nous appelons Le corse D'un arbre Mbabi Mbabi Vous attendez Mbabi 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 Qui est le corse Donc Babos Qui veut dire Livres Qui vient de Mbabi Et Timur Qui vient de Mbabi 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 vient de Mbabi 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 Qui veut dire Livre Le livre saint La bible Mais qui en fait N'est que le corse De l'arbre Du papyrus Et le papyrus L'ambassade De l'Egypte S'en servait Du papyrus Pour écrire Donc Mbabi Qui est donc L'écorse d'un arbre du pape russe et l'on va donner quoi donc la bible est l'équence de l'arbre égyptien qui tient ses racines dans les racines provient d'un gol au cameroon dans la bible n'est que le corse d'un arbre qu'est l'égypte pharaonique et les racines de l'égypte pharaonique son gog le douba mbabi dit ses racines c'est minkan un gog le douba donc vous pourrez donc comprendre ce livre sacré sans tout comprendre aller à la racine à la source même qui est un gog le douba qui est un gog le douba et je veux dire la torah aujourd'hui parce que les régions abrahamique que ce soit l'islam le christianisme et il est il les écritures de la torah mais le mot torah c'est quoi tu reviens d'un terrain d'un terrain vous avez d'un il a qui est là que la divinité solaire qui n'est que c'est bon jean nous j'ai l'angoule tu en disons taratara les anciens où la divinité sur le paix dans sa composante de montagera mais lorsqu'on fait l'étude et qui logique hébraïque on vous dit quoi on vous dit que de la torah c'est la loi on dit la tour avait dit la loi maintenant mais quand vous allez en profondeur vous trouvez que la torah ne veut pas seulement s'est dit la loi ça veut aussi dit indiqué dans le mot torah vous s'est dit indiqué mais qu'est-ce qui indique qu'est-ce qui indique ce sont les étoiles du ciel qui indique et le soleil est une étoile quand vous aimez la bible du quoi les romages suivait les étoiles qui les amènent la direction où je suis aimé donc les anciens se sont tous servis de deux étoiles comme boussoles dans ce point du tout aura le dit indiqué dans ça me se dit loi indiqué et dans son sens indique et nous rentrons donc dans tara d'un gol tout bas donc la bible c'est donc c'est dans l'écoce bablos qui vient de mbabi c'est donc l'écoce de l'arbre égyptien pharaonique qui tient ses racines que la gorge sacrée mythique la montagne d'un gol tu vois donc pour comprendre la bible vous devez comprendre les mystères d'un gol tu vois c'est donc pourquoi aujourd'hui beaucoup de panafrique il ya ce courant panafricaniste dont j'ai fait danger dont j'ai apparteni avant que j'entre dans la gorge sacré mythique en gol tu vois et que je ne vois dire j'ai apparteni à ce courant sacré dans ce courant panafricaniste qui aujourd'hui qui rejette la bible comme étant un livre faux cahier cahier des contradictions cahier de contradictions dans la biais tellement du début jusqu'à france et livre de complé de contradictions plein plein de délicitations maquart mais seulement si nous regardons d'un oeil rationnel d'un point de vue rationnel oui mais mais si nous élevons la conscience nous nous rentrons compte qu'il ne s'agit plus de contradictions t'as c'est écrit ce livre ils connaissent les mystères ils connaissent ils connaissent qu'on est tout bas et en gol tu vas être un plan immatériel irrationnel et lorsque maintenant on veut donc transposer des événements immatériels la connaissance immatériel un plan matériel on se fait donc à des contradictions on sait ensuite on se fait à des contrats en des contradictions alors et et oh et lorsque vous êtes dans un plan rationnel dans un plan de la logique vous voyez de la contradiction mais vous oubliez que ces événements ce sont des événements qui sont pas qui sont passés dans un plan dans des plans célestes angol tu vois alors vous ne pouvez pas donc employer la rationalité pour juger les événements irrationnels pour juger pour compléter rationalité il faut être un plan irrationnel car les événements comme vous voyez pas le soulevé les avis la bible autour à vous voyez il ya de la contradiction nous sommes dans un plan matériel mais c'est mais si une seconde seulement vous comprenez qu'il ne s'est pas des événements historiques comme les auteurs de la vie vous ont fait croire mais pour exemple des événements qui sont passés dans un plan céleste immédiatement tu vois et là maintenant vous ne voyez plus la contradiction par exemple lorsque vous lisez la bible on vous dit quoi compliquer les deux premiers hommes adam et f que deux clients adam et f ont enfanté caïn et abel donc elle n'était que les deux premiers jumeurs les deux premiers jumeurs les deux les deux les deux enfants de abel et 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 d'un qu'un abel était que les enfants les deux les seuls enfants de à ce moment à ce moment à ce moment là qu'un adam et adam et f j'ai eu créé à dame et puis adam et f ont engendré caïn abel et que maintenant à une voiture et abel dans sa vidéo à savoir que caïn est le seul individu le seul humain sur terre mais on veut dire que caïn va aller dans la terre et noc et va procréer il va se avait les femmes de cette terre et va procréer ça n'a pas le sens parce que si les deux là ne sont que pas si il ya que caïn a caïn et abel et que caïn tu tu as belle il est une seule où est ce que vient de ce que vient d'où est ce que vient donc les habitants de la terre et noc ça n'a pas de sens quand nous confions dans un plan rationnel d'un jeu c'est un homme du cycle dieu a fait un grand homme et femme mais dans une m2 c'est une autre version adam s'est endormi et dieu a pris ça la paume d'adam pour faire la femme alors il y a tellement de contradictions il y a tellement de l'équivalent c'est une question de dans un plan mac lorsque vous lisez dans une rationnelle matérielle c'est là c'est comme si vous voyez deux personnes qui sont dans l'air dans des plans différents et qui et qui discute un lundi c'est le chiffon le chiffre 6 l'autre dit vous le chiffre ne met mais ce n'est qu'une question dans quelle position il se trouve alors lorsque je suis entré en gaule tout va à la montagne de dieu et que j'ai vu dieu et le nom m'a dit j'ai 100.000 noms j'ai 100.000 noms je ne suis que la seule personne qu'on vénère il me dit je ne suis que la seule personne qui vénère il m'a dit laisse il cherche la seule personne et cette montagne c'est moi qui vénère par toutes les religions et le nom m'a dit beaucoup de choses il m'a dit laisser les chrétiens venir ici dit aux bombes repartiennent de laisser les chrétiens venir ici laisser les musulmans ici car c'est moi et tout ce qui vénère peut prendre le 4 à 7 voici le ramadan qui venaient s'achèrent s'achèrent et vous disent que c'est à la leur dieu mais à la c'est qui à la c'est n'est que une gaule tout va à monter en rocheuse et c'était et c'était la série mais laisse pouvoir voir lorsque vous lisez la bible que c'est dit je sais bien qu'il n'a pas existé dit je vous donne les yeux mais vous nous mais il n'est de les yeux mais ils ne voyeraient pas je donne les erreurs mais ils n'attendront pas alors je prends un petit truc un petit truc lorsque vous lisez les écritures de l'islam on vous dit pendant le ramadan pendant le ramadan qu'est-ce qu'il a poté j'ai pas de ramadan c'est une toile d'araignée qui l'apportait en sorte que par le ramadan aucun démon ne peut sortir aucun démon ne peut entrer si allah est dans le dieu plus grand pourquoi allah ne le protège pas pendant le ramadan est-ce à la cette araignée et lorsque vous revenez en goltuba dans la mythologie en goltuba on vous dit lorsque les anciens étaient poursuivis ils sont entrés dans la groupe sacré et une toile d'araignée les apportés a fermé l'araignée a construit une très grande toile qui a fermé l'entrée d'un goltuba afin qu'ils soient protégés la même roule même reçu de protection non david vous parle et même dans les écrits islamique cette araignée est dans une roche qui protège les musulmans pendant le ramadan je suis entrain dans le tobat le mystère de dieu dieu m'a tout dévoilé il m'a dit je suis il m'a dit il m'a dit j'ai cent mille noms je suis là je suis le seul qui est vénéré ici dans toute la religion laissez tout le monde venait ici que ce soit le shintoïsme qui ses origines en goltuba le bouddhisme l'hendoïsme citeront une religion le taoïsme et et il n'a l'hombre dieu m'a tout dit vous voyez au pas de gourou d'aller dans la région asiatienne pour le gourou c'est bourré on vous dit vous reviendrez aux mots goûts et roux les indiens du groupe et les deux mots goûts et roux goûter védé qui veut dire l'osculité héros qui veut dire la lumière en fait sera un beau qui me dit l'obscurité oui parce que vous vienne de guerre 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 on vous dit quoi ceux qui ont créé dans la mythogène goldman pas de guerre de la terre et de nous du ciel et le style a considéré comme la lumière et terre comme s obscurité et terre c'est guêpe c'est vraiment pas le gourou le théisme le ying et le yang ça c'est bassin en goltuba on m'a dit beaucoup de choses il n'y a aucune religion qui ne sort pas de goltuba c'est dieu en goltuba la montagne de dieu alors quand vous êtes non pour comprendre ces livres sacrés il faudrait comprendre faut qu'on faut entrer en goltuba faut voir dieu faut que ces choses doivent être révélées quand je suis congoltuba est le seul dieu qui existe il n'y a pas d'eux alors alors lorsqu'on quitte les religions abrahamiques parce que nous ne comprenons pas les contradictions et que nous rentrons dans la tradition et lorsqu'on quitte la tradition l'omboque et que nous rentrons nous allons des régions abrahamiques parce que là-bas on nous a dit c'est la sorcerie et que nous comprenons pas la tradition nous sommes donc nous sommes donc dans ce désert de moïse nous sommes nous sommes entiers de parcours ce désert de moïse nous sommes entiers de tourner sur place comme Moïse a fait dans les peuples juifs ont fait 40 ans au désert et chaque jour il parcourait 43 mètres c'est qu'un changeait pas qu'un des trois mètres pendant 40 ans alors si vous lisez ces événements sur le plan rationnel ça n'a pas de sens alors quand vous quittez là-bas vous recouvrez l'attention car là-bas c'est très faux une sa tradition panafricaniste vous venez la tradition vous brûlez ceci parce qu'il n'a pas compris la contradiction ils m'ont quitter la tradition c'est la sorcerie vous rentrez vous rentrez à l'ère légion abraham ou des deux régions vous êtes sur place il ya aucun salut que vous le trouvez n'est pas en quittant la tradition en rentrant dans les régions abrahamiques vous n'avez pas trouvé le salut en rentrant en quittant les gens abrahamiques revenant dans l'origine bon vous n'avez pas trouvé ça c'est la même chose vous êtes sur place dans le désert et qu'est-ce qu'on vous dit quoi lorsque adam va dormir lorsque adam a dormi dieu va prendre quoi le même en fait j'ai pas prolongé à dame à dame dans un sommet très long il va prendre sa pote pour faire la femme non c'est la visée dans ce sommet dans ce sommet d'adam vous c'est dans ce sommet d'adam pendant c'est de ce sommet que voilà dualité et c'est de ce sommet d'adam elle n'est la dualité en fait la dualité hommes et femmes bien ou mauvais mensonges et vérité contradiction vous êtes dans ce sommet d'adam mais quand vous les êtes bien quand vous êtes généreuse 1 ou généuse 2 sur la création de l'humanité vous voyez qu'il ya contradiction là-bas il crée adam hommes et femmes et s'il vient créer d'abord on peut écrire femme il ya condition mais lorsque vous entrez dans gold tu vois et vous connaissez le mystère on vous dit ce que c'est je ne peux pas dire je ne peux pas dire car m'a dit c'est une chose que je peux dire public c'est adam a rien dit c'est on ne vous parle pas des individus on ne voit pas des individus c'est seulement messieurs français faut savoir ce que c'est que adam je ne peux pas parler je ne peux pas parler on va demander de plus parler alors c'est donc pourquoi le bouddhisme zen le bouddhisme de la non-dualité de la non-dualité quitté dans la dualité lorsque vous quittez de l'autre région vous êtes pour venir c'est un bon côté lomboc vous allez là-bas vous avez tous les suisses place comme moïse vous êtes dans le désert vous êtes dans le désert et lorsque vous voyez les contradictions vous êtes dans le sommeil vous êtes dans le sommeil d'adam vous êtes dans le sommeil d'adam parce que c'est de ce sommeil qui naît la contradiction homme et femme il faut donc comprendre pour comprendre ces contradictions en fait c'est simple la contradiction lorsque vous lisez la bible de ses yeux le souvis la torah et c'est lui le sacré vous voyez plein de contradictions mais lorsque vous entrez en gole tout bas parce que tout sort de gole tout bas gole tout bas c'est la racine c'est dieu lorsque vous entrez en gole tout bas et vous voyez donc non en fait en fait il n'y a pas de contradiction c'est donc le même contre qu'on parle et vous êtes vous êtes sur des angles différents vous êtes sur des angles différents il faut un terme gole tout bas et voit dieu gole tout bas c'est dieu et quand vous comprenez le mystère de gole tout bas vous ne pouvez plus voir la contradiction vous ne pas d'en faire la guerre de religion il n'y a pas de guerre de religion en fait pour tout origine un an d'un à son bon dos tous parlent tous venez un seul dieu qui engorle tout bas qui est le lombi quand j'ai dans la montagne rocheuse la montagne de dieu gole tout bas je vois dieu il me dit c'est moi qui est venir et j'ai plus de 100 mille noms mais voici la multiple forme l'origine c'est c'est en gole tout bas c'est y'a qu'un gole tout bas et alors si ici tu m'aimes et là bas tu me combats je n'ai rien compris donc pour comprendre ce livre sacré tu ne peux voir la contradiction il faut comprendre quand il faut un triangle du bas cas c'est même chrétien il ne comprenne pas ce n'est qu'un gole tout bas qui s'agit ce n'est qu'un gole tout bas il a tellement de contradictions de l'écoubration dans les livres sacrés lorsque nous lisons avec ces deux yeux lorsqu'ils ne sont pas encore entrés comme un gole tout bas il y a tellement de contradictions des choses qui n'ont pas de sens en fait il faut que il faudrait que la conscience soit élevée par la grâce par la grâce d'un gole tout bas car ce n'est pas gracieux par gole tout bas vous ne pouvez pas voir la contradiction vous ne pas voir l'unité dans la contradiction vous devez recevoir la grâce d'un gole tout bas la grâce d'un gole tout bas le seul dieu vénéré lorsque vous voyez la grâce lorsque la grâce d'un gole tout bas ça bat sur vous lorsque l'île lombi vous fait entrer dans sa montagne rocheuse la montagne des dieux vous devez plus la contradiction il ya plus les guerres de religion car c'est il ya que l'olombi c'est pourquoi je suis avec les taoïstes je suis avec les chitoïstes je suis avec les musulmans je suis avec les chrétiens je suis avec tout le monde ce n'est encore le tout bas alors quand elle lise là bas c'est comme si un interprète ici quand elle lise par une des histoires c'est qu'on dit un interprète ici qui interprète ça en gole tout bas et je comprends c'est comme vous allez à l'assemblée général des nations unies vous allez à l'assemblée général des nations unies il ya plus de 147 états membres mais lorsque l'état membres c'est un président de l'état membres prend son discours fait son discours il andré lui est peut-être lui a parlé en chinois il ya des interprètes qui sont là vous ne portez que votre casque vous ne comprenez pas ça en chinois vous comprenez ça en votre langue c'est ça que la question vous comprenez ça en votre langue et quand tu as compris le mystère mort le tout bas lorsqu'il parle à la la bas lorsqu'il parle yahweh de l'autre côté lorsqu'il parle un tao là bas il y a l'interprète qui est là je comprends tout découle de gole tout bas gole tout bas c'est la racine il ya qu'un seul dieu vénéré et je mets quiconque au défi je mets quiconque au défi car l'histoire donne raison il est temps de fermer cette conversation jeu cet enseignement d'aujourd'hui c'est que la cour du monde est là vous aimez le football non c'est plus aussi d'avoir fait des vidéos longues et j'ai dit ça c'est la dernière vidéo un possible donne du temps en fait transfert tous ces vidéos de mon profil facebook à mon compte youtube je disais comment dit donc comment traduit la fable le proverbe phare de la femme du corbeau de l'hémar le renard en langue bassa un blanc un bon flatteur vieux dépend de celui qui l'écoute ambassant dit ceci l'eau mangé indé la roue roue l'eau mangé indé la qui roue roue parce qu'on de la car le corbeau de l'hémar le corbeau des perches au dessus des naves et et dans son bec tenant fromage et monsieur le renard lui était en bas il a flatté la dit des mots joyeux pour flatter le corbeau le corbeau est un très content vous la voulant répondre pour ouvrir son bec il a laissé tomber le fromage donc lorsque vous voulez donc à l'eau mangé indé la qui roue roue donc ou en hockey ouverts most acquis en le magazine un bilan deutschen le ong dont l'eau il n'aù fait on enlève l'eau comment misery la cl española même ou quand la vraie side